Et pour rester un peu dans le même thème avec des animaux, regardez tous ces vautours et aussi ces colosses majestueux qui trônent en pleine nature pour prendre un grand bol d'air et s'évader. Nous souhaitons aujourd'hui vous entraîner à Huesca, c'est juste de l'autre côté de la frontière en Espagne. C'est à couper le souffle et c'est avec Victoria David, Armel Exposito et Clara Lenagar. Ce sont des géants de pierre de 300 mètres de haut. Une merveille géologique devenue le refuge d'une des plus grandes colonies de vautours fauves d'Europe. Il y a ceux qu'on avait bagués ? Je ne sais pas, mes amis sont trop nombreux, je n'arrive plus à les distinguer. Au pied des montagnes de l'Aragon, Manuel invite tous les jours 2000 amis à manger. Des compagnons quelque peu encombrants, ils peuvent atteindre près de 3 mètres d'envergure. On préserve cette espèce protégée en lui donnant à manger. Je fais ça depuis que j'ai 12 ans, ils me connaissent parfaitement, sinon vous ne pourriez pas être ici. Une fois rassasiés, ils ouvrent leurs ailes pour nous guider. Les paysages minéraux de la région ont poussé l'homme à cohabiter avec la roche. Cet imposant monastère a été construit il y a 1200 ans. Vous voyez, il a été bâti directement dans le creux de la roche. L'architecture s'est adaptée au relief et pas l'inverse. A l'origine, des ermites espagnols fuyant l'invasion arabe ont trouvé refuge dans cette grotte. Ah oui, c'est super, c'est là. Et tous sont... D'origine, de loin on voit la roche, déjà qui est curieuse en soi, mais en plus après quand on découvre qu'il y a ce monastère, c'est vraiment phénoménal. On se sent encore plus tout petit, quoi. Le village de Riglos aussi, semble minuscule à l'ombre de ses colosses. Sur un village, en plus, ça fait nid d'aigle, quoi. Le village est juste abrité au pied des falaises immenses. C'est divin, quoi. On est complètement dépaysés, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est venus. Et puis, on est humbles, quoi. Le site attire chaque année les amateurs d'escalade du monde entier, dont de nombreux Français. C'est bien, Maïténa. Ce rocher rouge qui est vraiment atypique, on n'a pas ça en France, en fait. Et on n'est pas très loin, on est à moins de 4 heures de route, on en habite à Dax, dans le sud-ouest de la France. Ce jour-là... On va commencer ici. Ça te va ? Deux grimpeurs espagnols se mesurent à l'un des plus hauts sommets du massif. Avant, ces roches étaient au fond d'un fleuve. Elles ont été sculptées par l'érosion. Pouvoir escalader ici, c'est une chance. Ça donne envie de préserver cet endroit. Lui, ça l'émeut. Moi, ça me fait un peu peur. Au-dessus de leur tête, 300 mètres de parois verticales. Interminables. Comment se passe l'échauffement ? Ça va, ça va. Ne tombe pas. Affronter ces titans peut se révéler périlleux. Le mélange de calcaire et d'argile rend la roche instable. Parfois, la roche s'effrite. C'est pour ça qu'il faut toucher chaque pierre avant de s'y agripper. Sinon, elle peut te rester dans les mains. Et tu peux tomber. De là-haut, nous profitons encore un peu de la magie de ce panorama spectaculaire, situé à moins de deux heures de route de la frontière française. Sous-titrage ST' 501